Et donc cette phrase au discours directe le montre. On remarque aussi que ces animaux sont tellement habitués aux hommes, ils ne réagissent plus à la présence humaine, ils ne les verrent même pas la tête à leur passage. Il réussit à agarrer notre bus dans un espace resté libre dans le cercle. Sur une clairière dépourvue de toute végétation, la tête posée sur ses pattes, un lion recevait des visiteurs, ou bien les visiteurs. Il contemplait la foule avec le regard différent d'une vedette livrée aux journalistes. Il n'était ni beau, ni grand. C'était un lion moyen qui avait réussi une belle carrière. Dans ce passage, ou bien dans ce paragraphe, on souligne que c'est un lion, le lion qu'on a rencontré, le lion qu'on a vu, est un lion banal, tout à fait ordinaire. Et on comprend mal qu'il suscite autant d'intérêt chez les touristes, qu'il les mitraille, qu'il observe, d'accord, qu'il les photographie vite et sans arrêt. Ce lion est dépourvu, ou bien la description du lion est dépourvue de toute dominante, de tous signes particuliers. Il n'était ni beau, ni grand. C'était un lion moyen, ordinaire.